Ce serait bien d'avoir une grande communauté autour de votre projet. Ça permet à la fois d'être plus visible, d'avoir aussi de nouveaux participants, alors à la fois ponctuellement, lorsque vous avez un besoin pour organiser un événement, ou alors aussi lorsque différentes personnes partent du projet et qu'il faut y remplacer. Malheureusement, ça marche plus facilement en général avec des petits projets, parce que c'est plus facile de gérer des petites équipes que des grandes communautés. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir comment bénéficier d'une grande communauté tout autour de votre projet. Avoir à la fois une grande communauté et une petite équipe projet efficace, ce n'est pas facile, c'est un peu comme avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on a trouvé la moyenne d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Il suffit d'avoir la moitié du beurre et la moitié de l'argent du beurre. Plus précisément pour les groupes, ça veut dire avoir une grande communauté avec des petits projets dedans et de faire une sorte de symbiose entre un grand groupe et un petit groupe. Pour que votre projet vive et s'épanouisse au stade de cette grande communauté, il va falloir avoir plusieurs étapes. Tout d'abord, vous avez besoin d'un espace de travail, pas forcément un site web magnifique, etc. Vous pouvez faire ça pour l'extérieur, bien sûr, mais simplement une page de travail. Ça peut être une page sur le site de la communauté, ça c'est l'idéal, mais sinon, faites quelque chose de très simple. Par exemple, utilisez les traitements de texte en ligne, comme Google Docs, ou alors les pads, c'est-à-dire ces pages où on peut écrire à plusieurs, même sans savoir comment faire, comme Framapad, par exemple. Ou alors, vous pouvez même, si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué, utiliser un wiki, c'est-à-dire un site web sur lequel on peut écrire assez facilement. Je pense, par exemple, à YesWiki. Vous trouverez dans la description, en dessous de cette vidéo, toutes les informations pour trouver ces différents sites. Alors, à partir du moment où vous avez déjà au moins une page de travail, donc quelque chose même de très simple, sur lequel les participants à votre projet pourront écrire directement, et donc vous facilitez la vie plutôt que de tout centraliser autour d'une seule personne, eh bien, la deuxième étape, ça consiste à tenir au courant la communauté de ce qui se passe dans votre groupe. À peu près, minimum, une fois par mois. Pourquoi ? Parce qu'au-delà, eh bien, les gens de la communauté vont oublier votre projet. Pas besoin de faire tous les jours de la communication, mais au moins une fois par mois. Et pendant cette fois-ci, eh bien, vous allez raconter quelle est la prochaine étape que vous allez faire dans votre projet. Pas toute la stratégie, tout ça, les gens de la communauté n'ont pas toujours toute l'attention que l'on pourrait rêver, parce qu'ils ont beaucoup d'autres choses à traiter, ils n'ont pas simplement votre projet. Donc, simplement la prochaine étape, et peut-être la prochaine date, s'ils veulent participer. Et même si vous n'avez pas forcément quelque chose d'ouvert sur la communauté pendant ce mois, eh bien, tenez-les au courant, quelle est la prochaine étape, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui n'avance pas peut-être, même simplement, mais donnez une information de manière à ce que les gens ne vous oublient pas. Alors, bien sûr, vous allez probablement vous oublier de faire cette information-là, et c'est à ça que ça sert, d'avoir un facilitateur dans le groupe. Le facilitateur, il est là juste pour vous rappeler, pour vous rappeler une fois par mois, tiens, ça serait bien quand même d'envoyer un petit message au reste de la communauté. Tout simplement. Ce n'est pas grand-chose, mais si vous vous êtes focalisé sur votre projet, vous avez des chances, malheureusement, parce qu'on a un temps de cerveau disponible relativement limité, eh bien, vous avez des chances d'oublier de communiquer avec le reste de la communauté. Alors, si vous n'y pensez pas vous-même, pensez à mettre dans la communauté quelqu'un qui va rappeler à chaque porteur de projet une fois par mois, et donc, chaque semaine, eh bien, il y aura des projets différents présentés. Pour que votre message soit efficace, gardez-le très court. Ce n'est pas la peine d'avoir des très grandes choses, les gens ne le liront pas. Par contre, un message court, c'est quoi ? C'est d'abord un titre, avec éventuellement entrecroché le nom de votre projet, pour que les gens vous le reconnaissent du premier coup d'œil, et puis l'information que vous allez donner directement dans le titre. C'est ce qu'on appelle un titre plein, c'est-à-dire un titre avec de l'information. Ensuite, eh bien, vous allez donner l'information elle-même, donc, en général, une ligne, plus la date, l'heure et le lieu. Une petite description, éventuellement, une phrase ou deux, maximum, pas grand-chose, et un simple lien, éventuellement, vers votre page de travail. Alors, maintenant que vous avez à la fois une page de travail ou plusieurs pages de travail, et que vous communiquez au moins une fois par mois avec le reste de la communauté pour la tenir au courant de ce qui se passe dans votre petite équipe projet, eh bien, vous allez, dernière petite chose, peut-être, avoir besoin de fixer des dates. Soit des dates avec l'équipe projet, maximum une douzaine de personnes, soit une date à laquelle, eh bien, pourront participer un ensemble de personnes de la communauté. Et alors, c'est toujours compliqué, parce que quand on veut envoyer une date, alors, à tel, à tel moment, etc., vous allez encombrer complètement, soit la liste de discussion, la messagerie Facebook ou autre. Donc, pour éviter ça, ce que je vous conseille, c'est un petit outil extrêmement simple. Vous allez sur Framadate, encore une fois, les liens seront dans la description juste en dessous, et vous allez voir qu'avec cet outil-là, eh bien, très facilement, vous pouvez faire un sondage de dates. C'est-à-dire que vous allez proposer plusieurs dates, et les gens, très facilement, en cliquant sur un lien que vous allez donner dans votre message, eh bien, vont pouvoir dire, je suis libre là, 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 mais pas ici et là. Et à ce moment-là, eh bien, à la fin, au bout de quelques jours, eh bien, vous allez tout simplement avoir regardé là où le plus grand nombre de personnes sont disponibles pour pouvoir fixer votre date définitivement. Maintenant, pour que votre projet vive bien au sein d'une grande communauté, eh bien, vous savez trois choses. Premièrement, il vous faut un petit espace de partage très facile à écrire, pas un beau site, pas des trucs très compliqués, mais quelque chose où les gens de votre équipe projet pourront écrire eux-mêmes aussi. C'est une sorte de page de travail, c'est pas forcément très, très beau, mais c'est fait vraiment pour être très utile. Deuxième chose, vous communiquez avec l'ensemble de la communauté, une fois par mois au moins. Si vous oubliez, j'espère que vous avez un facilitateur qui sera là justement pour vous le rappeler. Et puis, troisième chose, si jamais vous avez besoin de fixer une date avec l'équipe projet ou avec l'équipe plus la grande communauté, eh bien, faites des sondages de date, par exemple avec Framadate. Alors, c'est quoi la prochaine étape maintenant pour vous ? Eh bien, c'est de voir si votre projet est un peu isolé, plutôt que d'avoir une communauté pour vous tout seul, ce qui nécessite beaucoup de travail à faire, deux possibilités. Regardez d'abord si vous pouvez vous associer à une communauté déjà existante. Alors, dans une entreprise, ça peut être quelque chose, dans une collectivité, ça peut être aussi une communauté de personnes déjà existantes. Mais si vous êtes dans des actions citoyennes, dans des actions de collectifs d'habitants, des choses comme ça, regardez du côté, par exemple, du mouvement des colibris, je mettrai aussi le lien ci-dessous, ou alors des mouvements de la transition, ou alors, pourquoi pas, de l'écosystème comme groupe aussi, qui s'intéresse à l'innovation sociale, ou d'autres communautés comme ceux-ci, pour pouvoir rejoindre une communauté existante en y apportant votre projet et en bénéficiant justement de cette symbiose entre votre projet et la grande communauté. Deuxième solution, eh bien, si vous avez plusieurs projets, alors, soit plusieurs projets sur un territoire différent, eh bien, faites une communauté, parce que certaines personnes peuvent être intéressées par un ou deux des projets, certains par aucun, mais peut-être, en suivant, eh bien, ils vont s'intéresser comme finalement à un des projets. D'autres vont être intéressés par un seul projet, ou par trois, ou par quatre. Alors, faites une communauté avec plusieurs projets sur votre territoire, ou alors, si votre projet est très thématique, vous pouvez aussi créer une grande communauté thématique, plutôt en ligne, dans ce cas-là, autour de votre thème, et puis, faire des communautés pour les mettre en œuvre sur un territoire donné. Donc, faites des communautés sur un territoire pour plusieurs projets thématiques, si c'est votre cas, ou alors, eh bien, vous pouvez aussi choisir de faire une grande communauté thématique en ligne avec des projets par territoire. Et puis, bien sûr, eh bien, vous pouvez toujours commenter, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, comment vous avez fait ? Est-ce que vous avez des difficultés ? Est-ce que vous avez commencé à trouver une communauté ? Est-ce que vous posez des questions ? Est-ce que, pour vous, tout marche bien ? Racontez-nous tout ça dans les commentaires. Et puis, vous pouvez aussi également télécharger gratuitement le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, en cliquant ici. Vous pouvez également, eh bien, vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, bientôt, eh bien, nous continuerons avec d'autres vidéos, toujours, sur les trucs d'animateurs. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501